Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les actions sanitaires s'aggravent à Raza. Des pauses humanitaires sont prévues à partir de dimanche pour vacciner les enfants de la banque contre la polio. En parallèle, les frappes se poursuivent sur la Cisjordanie occupée. Et puis sport, Jeux Paralympiques de Paris. Mounia Ghesmi dispute ce soir la finale du concours de Massu. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dernier week-end de campagne pour la présidentielle du 7 septembre. Les candidats ou leurs représentants ont encore une fois tenté de convaincre les électeurs. Ils ont prévu pour cela des haltes dans plusieurs wilayahs. Lors d'une rencontre de proximité qui s'est déroulée ce matin à Khanshla, le candidat du FFS a rappelé l'attachement de son parti à assurer une égalité hommes-femmes, notamment en matière d'emploi. Ses propos sont recueillis par notre envoyé spécial Rimbu Kadouma. Les droits de l'Assemblée nationale, les droits de l'Assemblée nationale, ce qui sont des droits de l'Assemblée nationale, il faut que nous enlèguons et que nous enlèguons le lieu de l'amitié pour s'appuyer sur le terrorisme des hommes et des droits de la démocratie. Auxich est attendu cet après-midi dans la wilaya de Galma. Le candidat du MSP, Abdel Ali Hassan El-Sharif, a animé lui un meeting ce matin à Ouagla. Ouagla qui, selon lui, dispose de tous les atouts pour contribuer grandement à l'essor économique du pays. Voici ses propos recueillis par Samia Loun. Il ne fait aucun doute que cette wilaya, avec toutes ses dimensions historiques, culturelles, civilisationnelles, authentiques, ainsi que ses ressources agricoles, stratégiques et sécuritaires, constituent un noyau essentiel pour défendre et préserver la sécurité nationale de notre pays. Notre sécurité n'est pas seulement défensive, mais elle englobe aussi la sécurité alimentaire, la sécurité des ressources, la sécurité de l'eau, ainsi que tous les aspects de notre vie, sécurité sociale, économique, énergétique et renouvelable. Tous les éléments de la sécurité nationale sont présents au sein de cette wilaya. Concernant le candidat indépendant Admarid Teboul, son directeur de campagne s'est rendu ce matin à Aqbou. Aqbou qui, selon Abrahim Merad, mérite un nouveau découpage administratif et mérite d'être promu au rang de wilaya. Voici ses propos recueillis cette fois-ci par Mabruke Aït Outman de Radio-Soumaman. On va vous remercier, nous nous remercier dans les députés de la Wilayette Aqbou, de leur sens qu'ils sont en lien avec la vie de leur, les propriétaires sont en lien avec eux-mêmes, avec les puits de l'arrière, les puits de l'arrière sont en lien avec la vie de l'Etat. Il est arrivé au nord du nord du nord, on est venu à la pleine de l'arrière. Les gens sont tous en lien avec ces services, pour les prises qui soient celles, pour le mashedement de leur support pour qu'ils ont défendre des puits de leur COVID, pour qu'ils ont débargués ces plans. Les chefs de parti qui soutiennent la candidature de Abdelmedit Tebboune sont aussi sur le terrain. Le RND à Bajbaji Moukhtar, Oran et Moustaganem pour le mouvement albina. El Moustakbel est à tout courte ce vendredi. La présidente de Tadj a prévu, elle, de se rendre dans la wilaya de Hinti Mouchent. 12h34, l'hôpital Algéro-Qatari allemand sera livré dans deux ans, soit en 2026. Le projet est financé à 40% par les Algériens, le reste par les Qataris. Cet établissement, le premier du genre en Algérie, s'étendra sur 100 000 m2. Les précisions de Mohamed Badr al-Sadat, PDG du groupe d'investissement Holding, en charge du projet. Il est au micro d'Ebti Halatoun. Ce projet vital comprendra plus de 300 lits, 30 unités de soins intensifs, 15 salles d'opération, 40 cliniques externes, ainsi que 20 zones dédiées aux urgences. Un personnel médical de haut niveau sera mis en place. Le traitement de l'embolie pulmonaire par ultrasons est désormais possible en Algérie. La technique vient d'être introduite au CHU d'Oran. La même technique peut d'ailleurs être utilisée pour traiter les cas d'AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Mohamed Hamza Belmadani, notre correspondant à Oran. Le service de cardiologie du centre hospital ou universitaire d'Oran a réalisé mardi dernier une thrombolise in situ dirigée par des ultrasons pour le traitement d'une embolie pulmonaire. Cette intervention a été réalisée par une équipe médicale 100% algérienne dirigée par le docteur Oumar et sous la supervision de la chef de service, la professeure Laraj Nadia. La technique qu'on a introduite au niveau du CHU d'Oran, c'est l'ECOS. L'ECOS qui est un traitement de l'embolie pulmonaire dans les risques intermédiaires hauts, c'est-à-dire qui les patients nécessitent plus qu'un traitement médical standard. Cette technique consiste à combiner des ultrasons avec un thrombolithique de façon interventionnelle et invasive directement au niveau des artères pulmonaires. D'abord, on ponctionne une veine centrale, ensuite on met des cathétères dans les artères pulmonaires droite et gauche et les cathétères permettent l'installation de thrombolithiques combinées à des ultrasons. Le tout qui va dissoudre le caillou et libérer les artères de façon interventionnelle. La thrombolise in situ dirigée par des ultrasons est une technique médicale innovante utilisée pour dissoudre les cailloux sanguins thrombose directement dans le vaisseau affecté. Cette méthode combine l'administration de médicaments thrombolithiques destinés à dégrader les cailloux avec l'utilisation d'ultrasons pour améliorer l'efficacité du traitement. Cette technique est utilisée dans le traitement des AVC, des embolies pulmonaires ainsi que des thromboses veineuses profondes. Doron, Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jay, Chantrois. Santé animale, à présent, les services vétérinaires de la wilayah de Souqahraz seront procédés à la vaccination du cheptel sain pour éviter la propagation de la dermatose. Quatre foyers de dermatose nodulaire contagieuse de bovin ont été enregistrés à Souqahraz depuis le mois de juin dernier. Une maladie virale animale qui a nécessité la mobilisation de plusieurs moyens humains et matériels par l'inspection vétérinaire pour arriver à éradiquer cette épidémie. Docteur Wahid Khildoun, inspecteur vétérinaire de la wilayah. On a mobilisé tous les vétérinaires de la wilayah. On a reçu un quota de vaccins contre la maladie. On a aussitôt engagé une compagnie de vaccination contre cette maladie, une vaccination périphocale autour des foyers. On est arrivé à vacciner 1468 bovins et l'opération est toujours en cours. Le quota qu'on a reçu, c'est un quota de 3000 doses destinées spécialement pour la vaccination périphocale. La vaccination intéresse les animaux sains et les exploitations saines. On est en phase d'éradiquer cette maladie. La cinquantième session du Conseil des ministres des Affaires religieuses de l'OCI se déroule au Cameroun. Dans son allocution, Youssef Belmadi a mis en exergue l'action diplomatique inlassable de l'Algérie, ainsi que ses initiatives au Conseil de sécurité en faveur plutôt de la paix en Palestine occupée. Des pauses humanitaires de trois jours sont prévues dans le centre et le sud de la bande de Raza pour permettre de lancer dimanche prochain la vaccination des enfants contre la polio, annonce faite par l'OMS, qui souligne l'importance pour toutes les parties de respecter les engagements concernant ces pauses. Le représentant de l'Algérie a tenu, lui, à souligner que la résurgence de la maladie est une conséquence de la terrible guerre que subissent les razaouis. Voici ses propos. La campagne de vaccination contre la polio des enfants de Gaza va démarrer bientôt. C'est une maladie, je le rappelle, qui a été éradiquée il y a 225 ans dans la bande de Gaza. Cependant, la machine de destruction israélienne a garanti son retour. C'est également l'effondrement du système sanitaire à Gaza par la prise pour cible délibérée d'hôpitaux et de travers de la santé qui en est la cause. Nous devons donc tirer la sonnette d'alarme, étant donné la très forte probabilité d'une propagation de maladies, y compris du choléra, étant donné que des eaux résiduelles et des déchets solides se multiplient à Gaza, étant donné l'absence de services publics depuis le début de l'agression israélienne. Nous vous mettons en garde. Il est tout à fait possible que ceux qui participent à cette campagne soient pris pour cible. La campagne de vaccination doit être un succès et nous devons garantir son succès. En parallèle de la guerre, Arasal Antité sioniste poursuit pour le troisième jour consécutif son incursion en Cisjordanie occupée. En menant ce matin une frappe aérienne, on compte près de 20 morts en l'espace de 72 heures. La résistance palestinienne réplique elle aussi Amel Azid. Oui, ce matin trois palestiniens sont tombés en martyr près de la ville de Jenin, portant donc le bilan à 20 martyrs depuis le début de l'agression, lancé mercredi dernier. Ce matin un drone de l'armée sioniste a avisé trois jeunes hommes de la ville de Jenin avec des missiles, hésitaient à bord de leur véhicule. Le croissant rouge palestinien a dénoncé. Les forces d'occupation sionistes empêchent les ambulances de se rendre sur les lieux du bombardement. Plutôt dans la journée, les forces d'occupation ont encerclé une maison dans la ville et ouvert le feu en sa direction. Une pression sur la Cisjordanie, mais la résistance pour sa part ne cesse de diffuser en ce moment des images de soldats de l'antité sioniste mortellement ciblée. Al-Qassam, djihad islamique, Saray Al-Quds multiplient ses attaques contre les positions sionistes. Une pression sur la Cisjordanie qui ne surprend personne, nous dit le journaliste que nous avons contacté en Cisjordanie, Oussama Barham. Je pense que tous ceux qui vivent en Palestine savaient qu'il allait bombarder la Cisjordanie occupée. Le gouvernement Netanyahou veut absolument obtenir une victoire après ses déboires à Gaza. Après une année d'agression de l'armée de sang, il y a des résistants recherchés au niveau mondial et l'antité sioniste n'est pas parvenue à les atteindre. Et c'est en dépit du puissant Shabak. Et malgré tout cela, l'antité sioniste n'a pas réussi à faire plier la résistance. Donc l'agression en Cisjordanie occupée est un prétexte pour faire croire en l'opinion publique interne que cette armée a obtenu des victoires dans la bande de Gaza. Génocide Arza, pression sur la Cisjordanie, la communauté internationale bouge au Conseil de sécurité. La secrétaire générale adjointe par intérim, Joyce Moussia, déclare que la situation est extrêmement désespérante et désespérée. Elle appelle le Conseil de sécurité et tous les États membres à agir face à ces souffrances humaines qu'elle juge inacceptables. La vice-présidente américaine fait volte-face après avoir promis de promouvoir la paix. Arza, Kamala Harris a réitéré son soutien au prétendu droit de l'antité sioniste à se défendre. A la question de savoir si, une fois élue présidente, elle suspenderait les livraisons américaines d'armes à l'entité, Kamala a répondu non. Une succession d'alertes météo a été enregistrée depuis le début de l'été. Chez nous, entre canicules, vents violents et orages, les services concernés préviennent des conséquences et de l'importance de la prévention. Mais ça, Smail. Cette saison estivale a été marquée par une série de bulletins météo spéciaux. Entre canicules, pluies torrentielles et inondations dévastatrices, le temps aura été instable. Bouaziz Arsri, ingénieur en chef en prévisant à l'Office national de la météo, nous explique. Cet été, c'est le sud qui a vraiment été touché par la chaleur. Où il y a eu une succession de BMS canicules conséquente. Cela est dû aux dents de chaleur qui a persisté sur cette région. En Andupri, c'était les régions est où la température était quand même assez élevée. Mais ce qui a vraiment accentué la sensation de chaleur, c'était le taux élevé d'humidité. Et début de septembre, c'est une période de transition. Donc on émise des avertissements orages, peuvent donner des quantités de pluie qui dépassent les 20 millimètres. Les inondations survenues au cours des dernières 48 heures dans l'Est algérien, ayant causé trois décès, sont une catastrophe tant humaine que matérielle. Et pour prévenir de tels sinistres, le professeur Abdelkelim Chelroum, président du Club algérien des risques majeurs, met en avant la nécessité d'appliquer les différentes lois en rapport avec les risques majeurs. La stratégie, elle est basée sur trois phases dans la loi. La phase la plus importante qui représente, je dirais, 80% dans la gestion des risques majeurs, c'est la phase justement prévention, stratégie prévention et anticipation. La deuxième phase, c'est la phase intervention, c'est ce qui s'est passé avec la protection civile, que je félicite d'ailleurs à chaque fois, que ce soit dans les feux de forêt, que ce soit dans les inondations, qui sont dans leur rôle. Et la troisième phase, c'est le relèvement. Là, c'est le trésor public. Le changement climatique n'est pas propre à l'Algérie. De nombreux pays connaissent depuis un moment un déséquilibre. Plusieurs régions du monde subissent en ce moment inondations, intempéries et paradoxalement, par certains endroits, la sécheresse. Les vacances tirent quasiment à leur faim, mais pas pour les septembristes voulant éviter le rush. Ces vacanciers de la dernière minute profitent également des promotions spéciales fin d'été. Le reportage est signé sur Laia Roselaine. Ils sont nombreux à avoir choisi le mois de septembre pour partir en vacances. Les raisons sont multiples. Pour Kenza, médecin de formation, septembre est plus tranquille que juillet et août. Elle a choisi de partir à Seraïdi, à Annaba, où elle est tombée sous le charme. Le site est féerique, voire paradisiaque. Maintenant, on est descendu sur une plage, sultanant. Sincèrement, c'est à voir. Si c'est à refaire, je le referai avec plaisir et en ramenant pratiquement tout le monde. Arachida, retraitée dans l'enseignement, a opté pour une agence de voyage pour découvrir l'Algérie. Bien encadrée. Je n'ai jamais fait ça auparavant. J'aime beaucoup. J'ai choisi de voyager avec des amis à moi pour changer un peu de cadre. J'ai préféré voyager en Algérie. Et je pense encore à d'autres destinations. C'est une très, très belle ambiance. Autre maillon qui intervient dans cette chaîne, les agences de voyage qui proposent des offres alléchantes durant cette période de l'année. Nasser Amoumen, gérante de l'agence de voyage, Voyage du cœur. On a par exemple les voyages organisés vers le circuit touristique qui commence le Slamsan, Oeran, Moussaganam et Entumuchent. On a aussi le complexe des Andalus. Alors on a plusieurs hôtels aussi, plusieurs gammes d'hôtels qu'on travaille dessus à la carte. Cette année, il y a même un retour des campings. Même des familles, ils se permettent de partir en camping pour passer des vacances agréables. Septembre, un mois prisé pour de nombreux estivants pour se détendre et profiter des richesses touristiques de l'Algérie. On termine avec un mot de sport, Jeux Paralympiques de Paris 2024. La première représentante algérienne, à savoir Mounia Gassmi, entrera en lice ce soir à 18h pour disputer la finale du concours de Massu F32. Ce journal a été réalisé par Amine Seigny. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Climou était à la technique chez la régie d'Anted Mouni au streaming vidéo. On n'oublie pas Amine Mounil pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Bonjour pour cet après-midi sur le nord du pays. Le temps sera souvent volé, pré-orageux sur l'ouest et le centre est dégagé à part son volé sur l'est du pays avec quelques affaires du plus par endroits. Ces orages pourront déborder localement sur le littoral de l'ouest et du centre-ouest. A partir de cette fin d'après-midi, ces pluies pourront être localement assez soutenues, accompagnées parfois de chutes de grêle sur la région intérieure et au plateau de l'ouest et du centre-ouest. Également un temps relativement chaud sur la région proche côtière et intérieure du l'est. Les vents atteindront parfois 60 km par heure près des côtes ouest. Le sud du pays, le ciel sera volé, allocainement nuageux sur le sud-ouest. Les huiles de Tindouf, de Bechard, le nord Sahara et les oasis engendront quelques averses de pluie sur le sud-ouest, le nord Sahara et sur la frontière algéro-malienne et le Sahara central. Concernant les autres régions du sud, le temps sera généralement dégagé. Les températures météo-algérie prévoient pour cet après-midi 32 degrés à Alger, 37 à Oran, 35 à Anaba, 33 à Bejaya, 42 à Shlush, 36 à Konstantin, 34 à Sétif, 43 à Rilisen, 41 à Mascara, 40 à Rardaya, 44 degrés à Tindouf, 46 à Drar, 36 degrés à Tarnasset et 43 degrés à Ingzem. La mer sera un peu agitée, agitée à l'ouest et au centre et belle, un peu agitée, devenant un peu agitée en fin de cet après-midi à l'est du pays. La température de l'eau de mer entre 25 et 27 degrés. Élections présidentielles 2024 Paroles aux citoyens